Musique Je suis illustratrice, jeunesse et auteure aussi. Et donc j'ai réalisé ces deux livres, Emma à New York et Emma à Paris. Donc le premier c'est Emma à New York. Donc c'est un livre qui se déroule dans les rues de New York. Et sa particularité c'est d'être un mélange de photos et d'illustrations. Donc il a été créé en collaboration avec mon oncle Etienne Frossard qui est photographe à New York. Et c'est comme ça en fait que j'ai eu l'idée de mettre mes illustrations sur ces photographies. Donc Emma à New York raconte le parcours d'une petite moinelle qui part de Central Park, découvre qu'elle a des origines françaises et décide de traverser New York et d'arriver à... de prendre le bateau, traverser la mer et d'arriver à Paris. Et donc ce qui nous amène logiquement à la suite, Emma à Paris. Elle va continuer à voyager en Europe, donc peut-être Rome. Et certainement qu'il y aura aussi un épisode de Emma qui retournera à Brooklyn pour visiter un peu les cuisines du monde. Voilà. En fait c'est assez long parce qu'en fait il y a tout le travail du photographe aussi. Et du coup il y a des allers-retours qui se font entre le moment où il y a le chemin de fer qui est fait et en fait on se rend compte qu'il y a des endroits où il va falloir rajouter des photographies. Et du coup il faut quand même qu'il y ait un... Par exemple pour celui à Paris il fallait quand même qu'il y ait du soleil puisque tout se passe en été. Donc il faut attendre une éclaircie. Enfin il y a quand même... La photographie est quelque chose qui est quand même assez lourd et lent à manipuler pour un album où il faut qu'il y ait quand même une trame narrative sur tout l'album. J'écris l'histoire et je fais les illustrations et en fait l'autre nom, donc Étienne Frossard pour Emma à New York et Christophe Urbain pour Emma à Paris, sont les photographes en fait. On fait un scénario en gros et après voilà un chemin de fer et ensuite le photographe va prendre des photos et ensuite je retravaille mes dessins d'après les photos qui ont été prises par le photographe. Et puis après voilà il peut y avoir une photo qui va me plaire particulièrement et au photographe aussi et du coup on va choisir de l'inclure. Parce qu'elle va bien dans la série.